Les députés étaient à deux doigts de trouver un accord. Damien Floreau, un tweet, est venu tout faire dérailler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, un tweet du président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, qui suivait les débats de cette commission mixte paritaire, mais qu'il les suivait à distance et qui s'est un peu trop avancé, avant même que les travaux de cette réunion entre députés et sénateurs, censés aboutir à un texte en commun avec des compromis de part et d'autre, n'aboutissent. Finalement, cela a un peu crispé les choses, même s'il y avait encore des désaccords. Et donc, finalement, la décision a été prise de reprendre en quelque sorte presque à zéro, si l'on peut dire, ce travail parlementaire, avec un examen qui s'est terminé tard hier soir en commission des lois. Et puis, dans les minutes qui viennent maintenant, un examen en séance plénière à l'Assemblée nationale. Alors, le texte a été tout de même un peu modifié, avec des amendements qui ont été adoptés et des amendements qui ont été bien pris sur ceux proposés par les sénateurs, les républicains. Donc, on verra si les débats vont être très longs cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le texte ira, quoi qu'il en coûte, demain au Sénat. C'est-à-dire, autre revers pour le gouvernement, le masque. C'est donc fini depuis ce matin dans les rues de Paris. Mais on va aller à l'Assemblée, puisque Gabriel Attal arrive au micro. Ouverture de séance, donc. Ouverture de séance, donc, pour ce texte sur le pass vaccinal. C'est lui qui s'exprime parce qu'il est vraiment positif. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, les députés. Avant de parler de l'épidémie et des mesures que nous prenons pour y faire face, j'aimerais avoir un mot pour quelqu'un qui consacre depuis deux ans ses jours et ses nuits au combat contre la Covid, et qui en est aujourd'hui atteint. Je veux souhaiter avec vous, à Olivier Véran, un prompt rétablissement et le repos mérité. Depuis près de deux ans, avec ce virus, nous vivons une véritable course de fond. Nous faisons face à des vagues successives, brutales et parfois dévastatrices, qui mettent notre pays et notre système de santé à très rude épreuve. A chaque étape, le virus a évolué, a muté. A chaque étape, il s'est fait plus retort. Mais à chaque étape, surtout, nous avons appris sur lui et sur ses variants. Nous avons appris à mieux le contrer, à mieux l'endiguer, à mieux le combattre. Et nous pouvons être fiers, aujourd'hui, d'avoir traversé chaque vague mieux que la précédente. Mesdames et messieurs les députés, depuis quelques semaines, une nouvelle fois, l'épidémie nous met à l'épreuve. Nous n'affrontons pas une, mais deux vagues violentes et simultanées. À l'heure où nous discutons dans cet hémicycle, la vague Delta n'est pas finie, et elle provoque encore de très fortes tensions dans nos services de réanimation. S'il vous plaît, chers collègues, on écoute le ministre. S'il vous plaît. Il y a cette vague forte. Attendez, excusez-moi, monsieur le ministre. Chers collègues, chers collègues, on va essayer de travailler dans la sérénité. On va travailler longuement. On ne... S'il vous plaît. Donc on va écouter, monsieur le ministre. Chacun aura la parole. On pourra débattre. Faisons-le dignement. Monsieur le ministre, allez-y. Merci, monsieur le Président. Je le disais, à l'heure où nous parlons, la vague Delta n'est pas finie. Elle provoque encore de très fortes tensions dans nos services de réanimation. Et à cette vague forte s'est superposé l'ouragan Omicron. Avec ce variant, l'épidémie a changé de dimension. Nous affrontions une épidémie massive. Nous sommes passés à une épidémie de masse portée par un virus extrêmement contagieux. Tellement contagieux que très peu de personnes non vaccinées y échapperont. Tellement contagieux que malgré une sévérité plus faible, les patients arrivent et arriveront en nombre à l'hôpital. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons plus de 300 000 cas par jour. Nos services de soins critiques comptent près de 4 000 patients Covid. Plus de 2 000 personnes sont hospitalisées chaque jour. Et ce nombre pourrait encore continuer à augmenter. Et ce qui nous préoccupe, ce qui fait enrager beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos soignants, c'est que dans la très grande majorité des cas, ces hospitalisations auraient pu être évitées. Ces heures d'inquiétude et d'angoisse auraient pu être épargnées. Et ces vies auraient pu être sauvées. Le vaccin est aujourd'hui notre meilleure arme pour la sortie de crise, mais aussi notre meilleur bouclier. Une nouvelle fois, un chiffre est plus parlant que de longs discours. Les non vaccinés représentent 8% des plus de 12 ans. Et pourtant, ils occupent la très grande majorité des lits de réanimation. Un non vacciné a 10 fois plus de risque de contracter une forme grave qu'un vacciné. Alors oui, le vaccin protège, le vaccin sauve et le vaccin libère. Mesdames et messieurs les députés, une nouvelle fois, l'instant sanitaire est grave et une chose est sûre. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Nous n'avons plus le temps de louvoyer. Nous n'avons plus le temps d'hésiter. Et pour la douzième fois en moins de deux ans, nous venons devant vous pour vous demander de donner de nouvelles armes à notre pays pour affronter le virus. Nous venons devant vous pour vous demander de nous donner les outils qui nous permettront et qui permettront aux restaurants, aux commerces, aux musées de rester ouverts. Nous venons devant vous pour vous demander d'être solidaires de nos soignants, de nos hôpitaux, de tous les malades qui pourraient voir leurs opérations retardées. Nous venons devant vous pour vous demander d'inciter une nouvelle fois et plus fort encore nos compatriotes à la vaccination. Nous venons devant vous, comme nous l'avons fait à chaque étape de la crise, pour vous demander de nous aider à protéger les Français. Cette épidémie est une preuve, une épreuve, et nous l'affrontons ensemble. Et je tiens ici à souligner notamment l'extraordinaire et l'exceptionnelle mobilisation de nos soignants, de nos pharmaciens, des collectivités locales, de tous les bénévoles. Qui aident à tester massivement, qui aident à vacciner massivement, qui aident à protéger massivement notre pays. C'est grâce à eux que nous réalisons 12 millions de tests par semaine. Que 53 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Que plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens sont encore vaccinés chaque jour. Je voulais rendre hommage aussi à la mobilisation de nos professeurs, des personnels de l'éducation nationale et des parents d'élèves sur le pont malgré le virus, et qui ont permis à nos écoles de rester ouvertes quand certains réclamaient de les fermer. Je veux rendre hommage aux Français, épuisés par la crise, mais extraordinairement responsables depuis de longs mois. Alors pour eux tous, nous devons être à la hauteur. Nous le devons à tous ceux qui affrontent le virus, et aux Français qui demandent des solutions. Depuis plus de dix jours, l'examen du texte a été ralenti pour de mauvaises raisons. Parfois c'est la volonté de faire de la politique à tout prix qui l'a emporté. Nous n'avons plus de temps pour les propos ambiguës sur le vaccin. Nous n'avons plus de temps pour subir les conséquences de l'écartèlement idéologique de certains. Le texte que nous vous présentons aujourd'hui est donc le fruit d'une double volonté. D'abord une volonté de consensus, en reprenant certaines des dispositions et des rédactions du Sénat, j'y reviendrai. Mais ensuite et surtout une volonté de fermeté absolue face au virus. Une volonté de constituer des protections sanitaires massives. Une volonté d'aller plus loin pour tout ce qui fonctionne, tout ce qui sauve des vies, tout ce qui aidera à sortir de cette épidémie. Ce qui fonctionne, c'est la vaccination. Nous disposons avec le vaccin d'une arme de protection massive, d'une arme de division massive des formes graves de l'épidémie. Le vaccin avec rappel protège des formes graves, y compris contre Omicron. Voilà ce que dit la science. Et si pour certains la science n'est qu'un argument parmi d'autres, voire la variable d'ajustement des intérêts du moment, pour nous la science est une boussole. Qui peut encore nier la démonstration du succès vaccinal à laquelle nous assistons ? Qui ne voit pas qu'il y a un an, avec près de 20 fois moins de cas, nous avions plus d'hospitalisations ? Nous vivions dans un pays presque entièrement fermé, sous couvre-feu à 18h, avec des restaurants, des bars, des théâtres, des cinémas, des musées qui étaient fermés. Aujourd'hui, un an et 130 millions d'injections plus tard, nous vivons mieux avec le virus. Les bars ont rouvert, la culture revit, le pays fonctionne et a redémarré plus fort, parce que le vaccin préserve notre système de santé. Il y a un an donc, comme le monde entier, nous subissions. Aujourd'hui, nous pouvons choisir, et le choix que fait ce gouvernement, cette majorité, il est clair, net, sans ambiguïté, c'est celui de la vaccination. Le choix de la vaccination, c'est le choix de la protection, et celui de l'espoir. Nous le croyons et nous le voyons, notre seule voie de sortie de l'épidémie est d'atteindre la plus large couverture vaccinale possible dans notre pays. Pour atteindre une large couverture vaccinale, nous avons un devoir d'action. Nous cherchons l'efficacité maximale, et nous poursuivons sur la voie qui a fait et qui fait encore ses preuves, celle de l'incitation maximale. Depuis six mois, l'incitation vaccinale a sauvé des milliers de vies dans notre pays. Nous l'avons vu cet été, quand après l'allocution présidentielle annonçant le pass sanitaire, 13 millions de personnes ont décidé de se vacciner. Nous l'avons vu à nouveau cet automne, quand l'intégration de la dose de rappel dans le pass a provoqué une nouvelle ruée salutaire dans nos centres de vaccination. Et nous le voyons depuis quelques jours, avant même l'entrée en vigueur du pass vaccinal, avec un fort rebond des primo-injections. Je rappelle 230 000 primo-injections, rien que la semaine dernière, un record depuis la fin de l'été. Aujourd'hui, ce projet de loi vous propose d'instaurer le pass vaccinal et d'avancer un peu plus loin et un peu plus vite sur le chemin de l'incitation. Car oui, nous l'assumons depuis des mois et nous continuerons à le faire. Nous refusons de faire peser la contrainte sur ceux qui ont pris leurs responsabilités, sur ceux qui ont fait le choix du collectif. Oui, nous choisissons de faire peser la contrainte sur ceux qui prennent un risque pour les autres et pour eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vaccinés. Mesdames et Messieurs, je crois profondément à l'heure où nos soignants sont exténués, à l'heure où les Français sont profondément lassés de ce virus et à l'heure où le virus est déchaîné, nous n'avons plus le temps. Alors nous prenons nos responsabilités et j'espère que cette fois nous le ferons tous. Nous présentons donc aujourd'hui un texte de consensus démocratique et de fermeté face au virus. Ce texte va transformer tout d'abord le pass sanitaire en pass vaccinal dans les lieux où le pass sanitaire s'applique déjà depuis le mois d'août. Vos travaux et le texte issu des débats de la Commission cette nuit ont permis d'apporter quelques précisions et simplifications que je veux saluer, notamment sur le pass pour les mineurs. Vous avez retenu certaines des remarques du rapporteur du texte du Sénat concernant le dispositif dit 2G+, en précisant son champ d'application. Vous avez remis la lutte contre la fraude au cœur de ce texte, en rétablissant la capacité d'effectuer une vérification d'identité en cas de doute sur le détenteur du pass. C'est une mauvaise nouvelle pour les fraudeurs, mais une bonne nouvelle pour tous les lieux qui veulent rester ouverts malgré la force de l'épidémie. Sur cette question, vous avez précisé les modalités de vérification qui pourront être opérées, élevé certains doutes et je veux là aussi le saluer au nom du gouvernement. Le texte adopté cette nuit rétablit également des éléments fondamentaux pour notre lutte contre le virus. Je pense à la transmission des données nécessaires pour suivre les mesures de quarantaine aux agents habilités des préfectures, reprenant ainsi une demande de précision formulée lors de nos échanges. Je pense à un contrôle plus adapté, mieux calibré, mais effectif du télétravail. C'est un texte d'équilibre que nous vous présentons, un texte enrichi qui reprend des remarques issues des débats de cet hémicycle comme au Sénat. Ce texte est, je l'espère, un message retentissant de confiance dans la science, dans la médecine, dans nos chercheurs. Un message retentissant de confiance dans la responsabilité des Français. Car au pays de Descartes et de Pasteur, notre premier devoir, c'est d'être toujours guidé par les faits. Ce projet de loi est enfin la meilleure réponse que nous puissions apporter dans ce moment grave au défi de cette crise. Il nous offre à tous une occasion d'être à la hauteur de notre responsabilité historique, celle de protéger les Français, leur santé, leur liberté et leur art de vivre. Ce texte est un pas de plus vers la sortie de la crise et ensemble, nous y arriverons. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Voilà, le discours de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement devant l'Assemblée. On explique, ce n'est pas Olivier Véran qui l'a fait parce qu'il est isolé, évidemment. Il a le Covid, le ministre de la Santé. Damien, on va expliquer en fait ce qu'il s'est passé. Il y avait une commission mixte paritaire, donc députés et sénateurs. On n'est pas arrivé au bout de ce texte, donc il va refaire la navette ce texte. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est le processus un peu long, mais classique finalement d'un texte. Quand les députés et les sénateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce qui est quand même souvent le cas, parce qu'il n'y a pas les mêmes couleurs politiques dans les deux chambres, sur un texte de loi, on réunit un petit nombre de parlementaires, une dizaine par exemple, et ils se mettent d'accord pour savoir comment est-ce qu'on peut faire un texte consensuel. Donc il faut des compromis sur tel article, un amendement que l'on retient venu de l'opposition, et puis l'opposition qui accepte de lâcher du lest sur d'autres points du texte. Et hier après-midi, cette discussion s'est bien passée, il y a eu quand même quelques moments un peu de tension, mais finalement rien de plus normal. On s'orientait, semble-t-il, vers une commission mixte conclusive, et puis finalement tout s'est un peu emballé, c'est aussi ça la vie parlementaire. Donc aujourd'hui le texte est à nouveau en examen à l'Assemblée nationale, ça veut dire que les députés reprennent le texte, redétricotent ce qui avait été tricoté un peu plus tôt hier au Sénat, et puis demain ce sera au tour du Sénat de revenir examiner ce texte. Si les sénateurs souhaitent aller vite, et s'ils estiment que cet après-midi, il y a tout de même suffisamment d'avancées dans leur sens, dans le sens de la majorité, les républicains sénatorial, eh bien ils pourraient voter le même texte conforme. Pour aller plus vite. Et donc du coup ça veut dire que ce week-end, on aura l'adoption définitive de la loi. Si jamais le Sénat estime que le compte n'y est toujours pas demain, eh bien en dernier ressort, et c'est l'Assemblée qui a le dernier mot, lundi, les députés se retrouveront pour voter un texte conformément à leur souhait, aux souhaits du gouvernement. Avant que ça passe au Sénat, Jadzab, il faut donc que ce soit validé par l'Assemblée, il y a 454 amendements d'ici demain matin, enfin d'ici la fin de séance, ça semble quand même, il va falloir y aller à un sacré rythme. Ce qui se dit en coulisses, c'est que ça va prendre toute la nuit, et qu'il n'est pas impossible, comme en première lecture d'ailleurs, que l'examen se termine vers 5 ou 6 heures du matin. Ce qui est certain, c'est que le Sénat est dans une position à ce stade-là, puisqu'on est dans ce qu'on appelle un examen en procédure accélérée, on réunit la commission mixte paritaire après une lecture dans chaque chambre, là c'est la deuxième lecture qui commence à l'Assemblée. En effet, si le Sénat vote demain le texte conforme l'examen se termine, et donc vraisemblablement on passe à la saisine du Conseil constitutionnel qui sera faite par les oppositions, mais si le Sénat ne vote pas le même texte que l'Assemblée, de toute façon il est coincé, parce que la procédure législative, c'est l'article 45 de la Constitution, prévoit que c'est justement la procédure dite du dernier mot, où c'est l'Assemblée nationale qui tranchera. Donc d'une certaine manière, le Sénat hier s'est quand même auto-exclu d'un certain nombre de décisions. Alors ce qui peut se passer, c'est que les deux rapporteurs se mettent d'accord, le rapporteur à l'Assemblée et au Sénat, et que l'Assemblée incorpore aujourd'hui des amendements de la commission hier au Sénat, et donc ce qui ferait que le Sénat le vote réconforme. Mais on est dans le processus très classique de la navette parlementaire, mais en effet là, et Gabriel Attal le disait dans son discours, il dit que le texte a pris du retard. Alors il rappelait la première nuit où les oppositions n'ont pas voulu siéger après minuit, et le fait qu'en effet ça a pris plus de temps avec cette seconde lecture. Le risque c'est que ce texte entre en vigueur, alors que la vague sera déjà déclinante. Et l'un des éléments politiques, c'est que le gouvernement et Olivier Véran, dans son audition au Sénat en début de semaine, a dû se justifier sur l'utilité d'un tel texte, dans le contexte où il entrera en vigueur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après que le texte sera adopté, il y aura sans doute une saisine du Conseil constitutionnel, il faut trois à quatre jours si le Conseil fait très vite pour rendre un avis, donc ça décale quand même l'entrée en vigueur des mesures. Alors Christophe Castaner, il dit non mais ça sera fait dans la semaine, bon on verra bien effectivement, juste expliquez-nous, parce que nous Gérald, Catherine et moi qui ne sommes pas journalistes politiques, ça nous a frappés de voir qu'il y avait aussi peu de monde sur les rangs de l'Assemblée. C'est assez logique en fait. En fait finalement c'est assez classique, c'est vrai que l'image peut sembler choquante, mais il y avait par exemple une salle de la Commission des lois qui était pleine hier soir jusqu'à une heure du matin et qui a travaillé sur chaque article de ce texte, il y en a trois, ils ne sont pas si nombreux, mais sur les amendements sur chacun de ces articles. Donc il y avait du monde hier soir en Commission des lois pour travailler sur ce texte. Aujourd'hui en séance plénière je dirais, l'intégralité des députés n'ont pas à venir siéger, ne viennent que ceux qui sont concernés par ce texte de loi, qui sont mobilisés entre guillemets au sein de chaque groupe en quelque sorte de permanence ou sensibilisés plus particulièrement à ce sujet. Et puis au fur et à mesure de l'après-midi, il va y avoir un peu plus de monde. C'est un texte qui est important tout de même parce qu'on parle de sujets, de la santé, de libertés individuelles, de libertés publiques. Donc c'est normal aussi que les députés prennent du temps et que ça dure jusqu'à tard ce soir. Alors justement, on va en débattre juste après la pub. Je vous vois bien fait sur votre chaise, Gérald. Je sais que vous avez envie de en débattre. Dans un texte capital. Oui, dans un texte capital. Et on va se demander d'ailleurs d'un point de vue plus politique aussi pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron finalement n'est pas en train de perdre un peu la main face au virus. Et on va se demander d'un point de vue plus politique.